Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ludos JV, ici Megawui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons faire quelque chose que je n'ai jamais fait. C'est la première fois que je fais ça, j'avais entendu dire qu'il fallait aller dans le système de Wolf. Et il n'y a pas grand chose dans ce coin-là, donc on ne peut pas se tromper. C'est en fait comment vendre des technologies xenogarrières, donc de la contrebande, ou des oeuvres d'or volées. Je n'ai rien volé, j'ai tué des pirates qui avaient volé, et je me suis retrouvé avec ce butin-là. Normalement, je le dompe en quelque part, je le laisse là, puis je me casse par tête. Mais j'ai besoin d'argent, je veux de l'argent, des crédits, Simonac. Donc, je vais faire ça, puis on va le faire ensemble. Mais avant de commencer, naturellement, si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous à la chaîne, ça fait plaisir, le pouce bleu, les commentaires, ainsi de suite. Ainsi soit-il. Et voilà, et là, on va commencer. En fait, les items que vous avez là, je les ai trouvés, ok, attendez maintenant. Technologie guerrière, j'ai trouvé ça récemment sur un système que je vais vous montrer, mais peu importe, parce que de toute façon, on les trouve un peu partout. Mais les œuvres d'art ici, volées, et les Antiquités du marché noir, ok, j'ai trouvé ça sur la planète Titan. J'étais à New Homestead, et tu peux fabriquer des vaisseaux, là. C'est là que se trouvent les vaisseaux Nova Galactique, je pense, ouais. Et j'ai fait une vidéo récemment de là. Donc, j'étais là, je suis quand même allé me promener sur la planète, puis j'ai trouvé une base, j'ai tué tout le monde. J'ai eu des armes, quelques armes, mais c'est cheaté. Je peux vous montrer, je pense, j'en ai quelques-unes. Est-ce que j'en ai gardé? Ouais, je pense que j'en ai gardé. Celui-là, j'avais, c'est ça déjà. Ça, je ne l'avais pas, vous voyez ici. Je ne l'ai pas testé, je n'ai aucune idée de ce que ça va donner. Celui-là ici, regardez-moi ça, j'aime ça. C'est la première fois que je l'ai vu, celui-là. Ouais, ouais, ça a l'air assez cheaté. Provocation inflige le double de dégâts aux cibles dont les points de vie sont au maximum. C'est une bonne façon de commencer une bataille. Et j'ai trouvé celui-là aussi, qui est assez dispendieux. Notamment, les prix, vous voyez là, c'est les prix que moi, je paierais pour les acheter. Mais ce n'est pas le prix que tu vas avoir. Celui-là aussi, que je viens de trouver aussi, mais je ne vais pas le garder. Je vais tout vendre ça, moi. Parce que ça, c'est lent à démarrer. Ça ne démarre pas tout de suite. Alors, je préfère le vendre. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça. Celui-là, je l'aime bien. Je ne l'ai pas testé encore. Mais j'aime le look de Seconde Guerre mondiale. Et ça, ouais, c'est ça. Ça vous donne une idée. Mais j'ai surtout, naturellement, comme vous avez pu voir, de la traficoye, du trafic à vendre. Là, on va aller directement parce que les systèmes où on peut vendre ça sont assez rares. Si tu te retrouves, parce que généralement, tu penses aller sur New Atlantis ou ces grandes planètes, mais ces planètes-là, dès que tu vas arriver, ils vont t'arrêter parce que tu n'as pas de, par exemple, comme moi, je n'ai pas d'emplacement pour cacher de la contrebande. Alors, 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 j'aurais dû rester là parce qu'alors, j'étais à la bonne place. Mais ce n'est pas grave, on y retourne. J'étais, donc, on va juste reculer. Voilà, c'est là, ici. OK, là, on est dans le système. Ben, c'est Wolf, il me semble, ça, cette affaire-là. Ouais, Wolf. Altair, Altar, Wolf. Parce que c'est là que j'ai trouvé la station que vous venez de voir, c'est là que j'ai trouvé. Je vais vous montrer. Désolé, j'ai eu un problème. On va aller là. Non, ici. C'est là, voilà. Et je vais vous remontrer. C'est ici. Non, non, pas là, t'as touche. Voilà. Les technologies xénoguerrières, les quatre, et quatre antiquités du marché noir. OK? Quatre ici, quatre là. Les six qui sont là, et les quatre autres, ici, je les ai trouvés sur Titan, en allant me promener, en tuant tout le monde sur une base, des pirates. Mais ces quatre-là, et la moitié de ça, ici, c'est sur la base que je viens de quitter. OK? Qui est le système... un bezel. J'ai trouvé ça sur la planète bezel 2. En quelque part, là-dedans. Ben, pas sur la planète, excusez-moi, sur celui-là, ici. Là, maintenant, pour vendre notre marchandise, je l'ai déjà faite, j'ai repris ma partie, parce qu'imaginez-vous que j'ai faite... J'ai faite un... J'ai faite la vidéo, et je me suis rendu compte que mon microphone, il n'avait pas été activé. En fait, normalement, il s'active tout seul, mais là, il a décidé, en ouvrant l'ordinateur, qu'il n'était pas activé. Alors, j'ai parlé pendant 15 minutes pour arriver. Donc, on va se rendre dans le système Wolf. Et on va aller à la tanière. Ici, il n'y a pas de vérification, ça fait que ça vaut. Voilà. Donc, vous avez cette partie-là ici, ruine d'été Wendover, et vous avez, très important, la tanière. On va y aller de suite. Allez, vas-y, mon petit gars. Et là, on va vendre, naturellement, 11 000. Vous avez vu comment ça donne, là? C'est assez grand. On va s'avancer. Jusqu'à 500, naturellement. Voilà. Et là, ce qu'il va falloir faire, parce que dans cette base-là, ce que j'avais dans ma game, parce que, comme je vous dis, je reprends une game un peu avant parce que j'ai eu un problème. Là, on va en marquer là-dedans. C'est qu'ils ont environ 12 000 dollars, 12 000 crédits. OK? Vous arrivez ici, c'est vraiment... Je suis venu une fois ici pour une mission puis je l'avais complètement oublié. Vous allez venir voir Jean-Claude Simard, qui est là. De la Trade Authority. Salut, Jean-Claude. Écoute, je t'emmenais des amis, mon homme. Bienvenue à l'autorité commerciale. Je m'appelle Marcel. Ah, excuse-moi, je t'apprenais pour Jean-Claude. Quoi que ce soit que je puisse faire, n'hésitez pas. Notre stock n'est peut-être pas aussi... Non, non, qu'en s'est pas en tête. Vous arrêtez de parler. C'est un plaisir de vous. Oui, c'est ça. Je vous en prie. Voilà, il y a 11 876. Et lui, il est gentil comme tout. Il accepte, OK, d'acheter tout ce qu'on a à vendre. Alors là, on va juste aller dans les divers. On pèse là-dessus pour les... Et on va vendre. Ce qui est important, c'est que, bien, il n'y a pas assez d'argent. Alors, on va devoir retourner à notre vaisseau. OK? Et faire le processus jusqu'à ce qu'on ait terminé. OK? J'ai 532 000 $. Là, on va vendre ça ici. Antiquité du marché, je pense que... 11 000... On va peut-être vendre ça. 1, 2, 3, 4. 4. On a un 2600 encore. S'il vous plaît. Non, on ne va pas les vendre. Puis, faites attention, parce qu'on a tendance à... Clic, clic, tu sais. Mais si tu fais ça, bien, tu vas toutes les vendre. Ça vaut 13 000, mais tu vas le vendre pour 2600. Tu l'as dans le baba. Alors, t'es mieux de tout enlever. T'en mets un dans la salle. Maintenant, on sort. Salut, Jean-Claude, Marcel, comme tu veux. On va aller... Laisse-moi partir. Je vais aller dormir 24 heures... Non, 48 heures. Je l'ai testé en 24 heures et ça ne marche pas. Il ne veut pas. tu reviens puis il n'y a pas d'argent. Fait que... C'est ça qui est ça. Alors, il faut dormir. Il faut faire de tout ici et ça prend quelques minutes. Alors, je vous mets ça en pause puis je vous reviens. Voilà, je suis revenu. J'ai dormi 48 heures. Il devrait normalement avoir... Resetter son montant. Il a 11 000, c'est son montant de base. On va... Marchant... Ouais, non, excusez-moi. Vendre. Et on va faire divers. Voilà. On va vendre ceux-là ici. Ça devrait donner à peu près le montant. 11 210. On va perdre 210, mais on s'en sacre. Wow. Ouais, c'est correct. L'autre, ça ferait 8 000. Ouais, c'est ça. On va faire ça. Voilà. Et là, il me reste à recommencer le processus jusqu'à ce que j'ai terminé et vous voyez, l'argent rentre chez 555 000. Donc, c'est comme ça qu'on fait. C'est simple. On récapitule. On a du stock à vendre. Ça peut être n'importe quoi en passant. Parce que les autres marchands, en général, ont 3 000, 2 000, les vaisseaux dans les airs, dans l'espace. Quand t'arrives, par exemple, à New Atlantis, ils ont 2 000, 3 000, 4 000, mais ils ont rare, ils n'ont jamais du 11 000. Lui, il a 11 000. Alors, c'est plus facile de vendre tout ton stock en venant le voir lui. Puis, il reset ça à toutes les 48 heures. Alors, vous venez lui vendre du stock. C'est la tanière dans le système Wolf. Et, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de surveillance à cet endroit-là. Donc, comme ça, vous pouvez vendre que ce soit la contrebande que j'ai en ce moment ou les gros guns que vous voulez vendre. tu vois une place, tu as un gun qui vaut 2 500 crédits, ben là, le gars, il a 2 500 crédits ou à peu près. Donc, tu vas perdre. Puis, il faut te recommander, c'est chiant. Celui-là, 11 000, tu prends 5 minutes de jeu. Ça prend à peu près 5-6 minutes pour dormir 48 heures, 2 fois 24 heures. Et à ce moment-là, il reset et tu reviens. tu vides tout ton stock comme ça et tout ce que tu as accumulé dans ton vaisseau et tout que tu n'as pas de besoin et de cette façon-là, ben, tu peux te faire un bon montant de cash. Mon vaisseau, d'ailleurs, il dépasse les... je peux vous montrer, là. Vous voyez, c'est 4 299 versus 4 260 qui peut... Donc, je suis overloadé. Ça ne m'empêche pas, là, je ne perds rien, mais bon. Alors, écoutez, c'était Amigaoui pour LudosJV. J'espère que vous avez aimé. Naturellement, vous recommencez le processus pour vendre tout ce qu'il y a là. Et si vous avez aimé, naturellement, cette vidéo, ben écoutez, lâchez-vous l'os, puis abonnez-vous à la chaîne, le pouce bleu, les commentaires, ça fait vraiment plaisir. Ciao, ciao, c'était Amigaoui pour LudosJV. On se revoit pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501